Comment aimer son prochain? Salut à toi âme de lumière. Dans cette vidéo, je vais te faire comprendre comment aimer son prochain. Je vais te montrer les moyens par lesquels tu vas pouvoir arriver à aimer une personne, même si cette dernière t'offre. Je veux parler de l'amour dont Dieu nous a demandé d'aimer nos prochains. De l'amour agapé. Donc si tu as des difficultés à persister dans l'amour, suis-moi jusqu'à la fin. Je vais te donner les secrets pour y parvenir. Moi, c'est la princesse Flora Belle. Je suis celle qui est venue sur Internet pour exposer sa vie afin que tu gagnes la sienne. Je suis une combattante de Dieu et je suis celle qui va te faire des vidéos dont l'objectif est de permettre à ce que ton âme demeure dans le royaume des cieux. Nous avons deux types d'amour. Nous avons l'amour inconditionnel qui vient de Dieu, qui est l'amour agapé. Et l'amour conditionnel qui vient de Satan et dans lequel il y a beaucoup de mots. Pour commencer, nous allons parler de l'amour conditionnel qui vient de Satan. Et tout d'abord, je vais vous rappeler que dans les deux types d'amour là, on les trouve dans les relations entre Dieu et les hommes et les relations entre les hommes eux-mêmes. Les relations entre les hommes eux-mêmes sont de trois sortes. Les relations interfamiliales, les relations d'amitié et les relations de copain-copine ou relations de mariage ou simplement relations amoureuses. Les relations entre l'homme et Dieu, ou bien entre les hommes et Dieu. Dans cette relation, nous devons permettre à ce que l'amour vienne du cœur. Dans cette relation, l'amour peut venir du cœur parce que Dieu ne va pas nous faire du mal. Dieu ne va pas nous trahir. Nous pouvons nous confier à lui, lui dire tous nos secrets, les choses qui sont très importantes pour nous et nous ne voulons pas que les gens écoutent. C'est avec Dieu, nous pouvons les partager. Nous pouvons nous confier à lui et il ne va jamais nous trahir. Toutefois, si nous nous confions à l'homme, attendons-nous à la trahison. Puisque nous-mêmes, toi-même, des fois, tu te fais des promesses. Tu te dis que cette chose-là, je ne vais plus répéter ça dans ma vie. Ou bien cet acte-là, je ne vais plus commettre ça. Mais il t'arrive de revenir commettre l'acte-là que tu t'es défendu de commettre. Ce qui montre clairement que tu n'arrives pas à contrôler ta propre vie et qu'il y a une force ou bien des forces externes à ta personne qui arrivent à t'influencer. Maintenant, comment se faire-t-il que tu veux que ton prochain, lui, il puisse garder tes secrets pour toi et tu te confies à lui et quand il te trahit après, tu regrettes. Ce n'est pas normal. Dieu sait que l'homme peut perdre le contrôle sur lui-même et que Satan impacte l'homme. Satan a l'influencer sur l'homme. C'est pour ça qu'il te demande de ne pas te confier à ton prochain, mais de te confier à lui seul. La Bible nous demande de ne pas nous confier aux hommes, mais de nous confier à Dieu et à Dieu seul. Donc, si tu te mets à te confier aux hommes, attends-toi à la trahison. C'est très normal. L'amour de Dieu est l'amour primordial. C'est en aimant Dieu que nous arrivons à aimer les hommes de la bonne manière. C'est en donnant la première place à l'amour de Dieu que nous arrivons à aimer les hommes de la bonne manière. Donc, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit, tu arrives à donner à l'homme la bonne place dans ta vie. Parce que tu mets Dieu au-devant de tout. Mais, il arrive des fois que nous ne nous faisons pas ainsi. Nous avons tendance à mettre Dieu de côté ou bien à oublier Dieu et à donner la première place à notre amitié ou bien à donner la première place à notre conjoint ou bien notre conjointe. Et, il y a trois dangers que nous courons en nous comportant ainsi. Quels sont ces trois dangers-là? Le premier, c'est ce que je viens de citer, c'est que tu peux te confier à la personne, ton ami ou bien ton mari ou ta femme. Et, ce dernier ou bien un frère en famille ou une soeur. Et, ce dernier peut facilement te trahir après. Donc, je viens de l'expliquer. Nous ne devons pas nous comporter ainsi. Donc, si tu es dans une relation et que tu vois que la relation ne te permet pas de continuer à servir Dieu, ce n'est pas dans ton avantage, ça ne t'aide pas ou bien ça ne va pas concourir à ton bien. Tu es dans une relation et en même temps, tu n'arrives plus à avoir du zen pour Dieu, tu n'arrives plus à servir Dieu. C'est mieux pour toi d'arranger les choses ou si ce n'est pas possible de chercher à fuir cette relation. L'amour dans le foyer ou bien les relations amoureuses en général. C'est là-bas même que Satan demeure, c'est là-bas même que l'amour satanique est pratiqué. Pourquoi je parle ainsi? Parce que c'est là-bas qu'on voit des comportements qui ne viennent pas de Dieu. Ces comportements sont la jalousie, la peur ou bien la crainte de perdre son conjoint et l'inquiétude. Des fois même la jalousie nous amène à aller nous battre avec quelqu'un ou quelqu'un qui est sorti avec notre partenaire, à même avoir à le tuer ou bien nous sucéder nous-mêmes. Nous n'avons pas le pouvoir sur notre corps. Notre corps c'est le temple de Dieu. Ça ne nous appartient pas. Nous ne devons pas nous comporter ainsi. Donc si dans notre relation nous sentons la jalousie, la haine et tout, parce que notre conjoint ou bien notre ami ou bien notre frère ou soeur ou quelqu'un de la famille ne se comportent pas bien envers nous et que nous avons des sentiments négatifs, ce n'est pas bon. Ça veut dire que notre amour que nous prépouvons pour la personne ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de Satan parce que c'est conditionnel. Et la condition c'est quoi? Quand la personne ne se comporte plus bien, alors je m'énerve contre lui et je prends des décisions qui ne vont plus dans l'intérieur de notre relation ou carrément je décide de ne plus parler avec cette personne, de ne plus la saluer. Le troisième type d'amour dans lequel il y a encore les traces de Satan, c'est l'amour des pervers narcissiques. Le mot pervers narcissique, depuis longtemps, moi-même je pensais que ce sont des types de personnes qui sont un peu rares dans ce monde, qui font tout en relation avec les gens dans leur intérêt, qui épuisent les gens, qui agissent de manière à ce que tout aille dans leur intérêt. Ils ne donnent de l'importance qu'à leur personnalité et ils ne considèrent pas l'autre. Mais de nos jours, de nos jours, je vois que ce n'est pas ça. Presque la grande majorité des personnes sont devenues des pervers dans leur comportement parce que c'est très raménant que quelqu'un avec qui tu es en relation puisse t'appeler seulement pour te saluer, demander comment tu vas, demander d'après ta famille, demander d'après ta santé ou bien d'autres situations de ta vie. C'est très rare. Si ton téléphone sonne et que tu décroches, c'est que la personne a un intérêt derrière. D'autres mêmes sont vraiment sophistiqués dedans que quand ils t'appellent, ils demandent d'après ta santé, d'après ta famille, tout, tout, tout. Et à la fin de la conversation maintenant, ils demandent eux-mêmes pourquoi ils t'avaient appelé. Donc, plus jamais, on appelle les gens pour pouvoir savoir comment ils vont demander d'après leur évolution dans la vie, tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'on vit l'amour en Dieu. L'amour en Dieu, tel que Dieu nous l'a demandé, c'est de donner l'importance à l'autre, autant que toi-même. C'est pour ça qu'il nous a demandé, d'aimer l'autre comme nous-mêmes, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais de l'aimer lui, Dieu, au-delà de tout, de lui donner la première place dans notre vie. L'autre chose aussi que je constate maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, moi, je pensais que c'est créé pour pouvoir rapprocher les hommes qui sont à distance. Cependant, je constate aujourd'hui que toi et ton frère, vous n'êtes plus en famille, vous êtes mariés et vous habitez dans des maisons qui sont lointaines, l'une de l'autre, ou bien vous êtes carrément dans deux continents différents. Et tu constates que si tu n'appelles pas ton frère ou bien ta soeur, il ne te fait pas signe. Un an peut passer, deux ans peuvent passer, la personne ne va pas te faire signe. Tu vas le voir en ligne plusieurs fois dans l'année, tu vas le voir en ligne, même il peut passer toute une journée en ligne. Tu le vois, c'est souvent sur WhatsApp. D'autres viennent mettre des choses sur leur statut et je me demande qu'est-ce que les gens font avec WhatsApp ou bien qu'est-ce que les gens font avec les réseaux sociaux. Chacun couvre à son intérêt. Les réseaux sociaux, c'est d'abord pour nouer les relations. Et la plus grande richesse que nous pouvons avoir dans ce monde, ce sont les relations. Parce que Dieu agit toujours et dans la plupart des cas, à travers les hommes. Même si Dieu veut te bénir, c'est toujours à travers quelqu'un que Dieu va te bénir. Mais nous avons tendance à sélectionner les personnes d'avance par rapport à comment nous voyons que ces personnes peuvent impacter notre vie positivement ou bien par rapport à comment nous voyons que la personne peut nous aider. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans une situation qui n'est pas bonne. Ou bien quelqu'un peut être très prof aujourd'hui, mais demain, c'est la même personne-là que tu vas voir que sa vie va changer et il peut t'aider. Et peut-être, lui aussi, c'est par rapport à comment tu le traitais dans sa pauvreté qu'il peut vraiment t'aider. Il peut vraiment agir positivement envers toi. Il peut changer quelque chose dans ta vie. Et nous avons tendance à utiliser notre propre intelligence pour agir. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous devons aimer toutes les personnes de la même manière. Le riche et le pauvre. Le grand et le petit. Le fou et l'homme sensé. Nous devons tous les aimer de la même manière. Ne pas faire la différence entre les hommes. C'est en ça que Dieu trouve plaisir. Parce qu'il ne peut pas descendre pour venir consoler le triste. Il le console, mais ce serait encore bien que nous nous consolons, que nous nous aidons, que nous nous entraînons entre nous. Si tu restes au service de Dieu et que tu pratiques l'amour, il ne va pas te décevoir. Il ne va jamais te décevoir. Donc, mes frères et soeurs essayons d'utiliser l'amour dans le bon sens afin de pouvoir en tirer vraiment pour faire les groupes ou WhatsApp que nous créons, surtout les groupes de famille. Nous ne les créons pas pour rester dans la méfiance. Nous créons les groupes pour tisser un lien fort entre nous en famille. Mais il arrive que des fois, nous sommes dans les groupes et il y a une sorte de méfiance. Les gens ne veulent pas s'exprimer. Les gens ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur que si je dis ceci, ça ne va pas heurter les gens ou bien je vais penser plusieurs fois avant de parler. Or, ce n'est pas ça la vie familiale ou bien les relations entre amis, les groupes d'amis ou autres là. Nous pouvons nous sentir à l'aise. Si aujourd'hui, il y a une dispute entre deux personnes, demain, demain, ils vont commencer par se parler. C'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de vivre comme des enfants. Que si nous adoptons les comportements d'enfants, nous vivons comme des enfants, nous allons rentrer dans le monde des cieux. C'est ce que Dieu nous dit. Vivre comme des enfants, c'est tout à fait ça. C'est qu'après les curaires, après les disputes, on revient vivre comme on était au début. Rien ne va changer dans notre comportement. On va continuer par aimer la personne comme nous l'avons toujours aimé. Donc, la solution à tous ces problèmes que pose l'amour conditionnel dans notre vie. La seule solution qu'il y a, c'est l'agapé l'œuvre. C'est la pratique de l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour inconditionnel est un amour ou est un amour qui est un choix. C'est une décision. C'est une promesse. quand les mariés, les gens vont pour construire le mariage, ce sont des promesses qui se font. Ils se font des promesses. Je vais t'aimer pour le meilleur et pour le pire. Mais ce n'est pas ça qu'on vient voir dans le foyer. C'est tout le contraire. Le jour où l'homme va commencer ne s'est pas sorti avec d'autres femmes, tu changes de comportement toi à la fin. Le jour où tu vois que ta femme ne se comporte plus bien ou bien elle est sortie avec un autre homme, tu changes de comportement. Tu n'es la tête plus comme avant ou bien tu décides de ne plus lui donner l'argent pour préparer tout ça. Donc, c'est parce que Dieu nous a demandé ça. et ça veut dire que nous-mêmes, la promesse que nous avons faite, nous ne la respectons pas. Et le secret ultime pour pouvoir pratiquer l'agapé de l'homme, c'est de ne pas aimer les personnes avec le cœur. Même dans ta relation de mariage, dans ton mariage, tu ne dois pas aimer ton homme avec le cœur. Tu dois prendre la décision dans ton cerveau. Tu mets ton cerveau à une telle disposition que ton cerveau sait qu'il sache que c'est ton homme que tu es en train d'aimer. Tu as décidé de l'aimer. Et même les hommes que tu as décidé d'aimer toute personne parce que c'est une personne et c'est parce que c'est ce que Dieu te recommande. Donc, c'est comme ça. nous devons aimer. Et pour pouvoir parvenir à réaliser cet amour, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas. Le pardon est le mot clé. C'est le mot clé qui peut nous permettre de pouvoir arriver à notre objectif d'aimer les gens comme nous-mêmes. Donc, des fois, il arrive que quelqu'un va au service. Le travail même que Dieu lui a trouvé, la personne va au service et son patron lui dit ou bien il dit devant lui que Dieu n'existe pas. Et tu vas voir que la personne là, au lieu de défendre le devant et dire de la discussion et dire à son patron que non, Dieu existe parfaitement. Il a fait ceci, ceci dans ma vie. Moi, je l'ai rencontré par tel ou tel moyen. La personne ne dit rien parce qu'elle a peur de manquer du respect à son chef de service ou bien elle a peur de perdre son boulot. Toutefois, c'est Dieu qui t'a trouvé ce boulot-là. Toi-même, tu es conscient. Mais tu as toujours peur que si tu perds le boulot, tu penses que si tu perds le boulot, il ne va plus te trouver un autre boulot. Ou bien il n'aura plus la capacité de te trouver ça. Donc, dans toutes choses, moi, je vois qu'il y a quelque part caché les traces de Satan dans nos comportements. Des fois, nous-mêmes, nous ne savons pas. Il y a les traces de Satan dans nos comportements. Les gens pensent que quand on parle d'amour, c'est toujours positif. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que l'amour négatif, l'amour satanique aussi, existe. Et c'est avec cet amour-là que nous aimons dans la plupart du temps. C'est pour ça que quand les gens nous blessent ou bien les gens nous font des choses qui ne sont pas bonnes, nous changeons de comportement envers eux et nous ne les aimons plus. L'amour du prochain est très important. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment est-ce que tu peux prouver à Dieu que tu l'aimes ou bien que tu pratiques sa loi? Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas aussi Dieu. C'est que tu n'aimes pas aussi Dieu. Et je viens de l'expliquer que tu ne dois pas aimer avec ton cœur pour pouvoir arriver à aimer une personne. Tu ne dois pas l'aimer avec ton cœur, mais c'est une décision que tu dois prendre. Aujourd'hui, il y a une phrase que nous faisons. Chacun pour soi, Dieu pour tous. ça ne vient pas de Dieu. La phrase vient de Satan. Je t'aime, mais je me préfère. La phrase ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Tu ne dois pas te préférer. Tu dois faire tout pour le bonheur commun de toi et tes proches. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus ce qu'on appelle prière d'intercession. Chaque fois, d'autres, chaque fois qu'ils vont devant Dieu pour prier, c'est pour demander leurs propres choses. C'est pour réclamer les choses pour leur propre bonheur. Ils oublient carrément les membres de leur famille et leurs amis. Ils oublient. Si tu demandes pour les autres, je pense que c'est mieux même que tu demandes pour toi parce que quand tu demandes pour les autres, Dieu même va te donner ce dont tu as besoin sans que tu ne demandes même. Ça se dit sur le petit que si tu te bénis, tu vas partager avec les gens qui sont dans leur besoin. Donc, si tu pries, tu demandes les choses à Dieu et c'est pour toi ce que tu demandes. Dieu n'aime pas tellement ça même s'il va te bénir. Ta bénédiction serait très peu. Il va te donner ce qui peut te suffire toi seul. Mais si tu demandes pour beaucoup de gens ou bien tu pries pour beaucoup de gens et tu pries pour toi aussi et c'est que s'ils voient que tu as la compassion envers les gens et c'est que s'ils te donnent tu vas batailler. C'est là-bas qu'ils bénissent abondamment les gens donc essayons de traiter les gens de la même manière. Il n'y a pas de petits péchés. La personne, la femme qui a avorté et la la femme qui couche avec plusieurs hommes il n'y a pas de différence. Tout ça se sent des péchés. Celui qui a allé fait la magouille derrière son frère en la chasse du service n'est pas différent du voleur. Dieu ne nous a pas demandé de juger les gens. Une fois que quelqu'un t'a offensé et que tu changes de comportement envers lui c'est que tu le juges dans ton coeur c'est que tu le traites de mauvais et c'est pour ça que tu changes de comportement et le fait de changer de comportement toi-même ce n'est plus dans l'obéissance de Dieu. Comme mes frères et soeurs tout ça ça vient de Satan et revoir nos comportements revoir nos comportements tout ça si nous voulons bien juger ça vient de Satan. La dernière partie c'est que dans Révélation dans Révélation 12 verset 11 la dernière partie de ce verset nous dit ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons dans nos sociétés? Les gens ne font que mentir pour sauver leur vie. Ce qu'on appelle le vieux Dieu ce n'est pas la vie charnière que nous vivons sur cette terre que tu vas dire que si tu meurs c'est fini ce n'est pas ça. La vie chez Dieu est une vie qui va jusqu'à l'éternité et cette vie là c'est la vie de l'âme. C'est ça qui est importante pour Dieu. C'est ça qui est importante pour Dieu. Donc je vous remercie j'espère vous rencontrer la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo abonnez-vous pour me suivre à des prochaines occasions. Likez partagez commentez je vous aime sur tout à qui me suis présentement je veux te dire que je t'aime beaucoup et que je t'embrasse à la prochaine bye bye l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux oh quel amour l'amour de Dieu l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux oh quel amour comment il est il est si haut qu'on ne peut le surmonter si profond qu'on ne peut le sonder il est si large qu'on ne peut le contourner quel amour quel amour profond quel amour profond l'amour de Dieu Quel amour profond, oh quel amour profond, oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Amen.